Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur toutes les infos qui concernent le PSG ces dernières heures, parce qu'il y en a, évidemment, au sein du club, on est soulagé par la prolongation de Kylian Mbappé, on peut aussi se concentrer sur d'autres dossiers qui vont dans le bon sens, comme dans l'autre, exemple Paul Pogba qui s'est refroidi et qui se rapproche de la Juventus de Turin, mais aussi et surtout dans les médias, on n'est plus que focalisé sur la saga Mbappé, et on balance des informations sur d'autres secteurs, on va commencer chez les jeunes avec une excellente nouvelle, une exclusivité France Bleu Hérault, alors allez savoir pourquoi c'est un média montpellierain qui a eu l'exclusivité concernant la prolongation d'un néerlandais au PSG, mais c'est bien eux qui ont annoncé en premier cet après-midi la prolongation de Xavi Simons, c'était sa priorité selon Saber Desfarges, Fabrizio Romano l'a confirmé, il reste quelques détails pour avoir l'accord final, il a eu les fameuses garanties sportives qu'il a attendues toute la saison, qu'est-ce qu'il a convaincu, je ne sais pas, en tout cas c'est pas notre saison pitoyable sur le plan sportif, c'est pas la gestion de Pochettino, encore moins évidemment Leonardo, peut-être un changement de discours avec le changement de direction, même s'il n'est pas officiel, on sait que Luis Campos s'est déjà mis au travail, la prolongation d'Mbappé est le futur coach, même si aujourd'hui on n'a pas de nom qui se retire complètement dans les médias, mais dans tous les cas on sait qu'on ne peut pas faire pire que Pochettino dans la gestion des jeunes, rappelons-le ses conférences de presse étaient plates, il ne racontait rien, mais alors avec les jeunes il a été d'une démagogie sans égale, à toujours promettre sans avoir d'actes derrière bien évidemment, en fin de saison il disait on va voir les jeunes, au final on ne peut pas dire qu'on les a vus, il dit oui on va les mettre, mais ensuite face à Strasbourg il dit c'est une équipe qui joue la coupe d'Europe, il faut la respecter, je mets l'équipe type, une semaine après tu joues un relégable, mais tu ne les mets toujours pas, tu te dis là il y a quand même un problème avec Maurizio Pochettino, et les jeunes qui se sont retrouvés en tribune pas mal de fois, Edouard Michu d'ailleurs veut partir, alors pas de problème, je fais partie des gens qui sont les premiers à nuancer, à tout le temps dire, attention il y a une vague d'optimisme par rapport au centre de formation, il est vrai qu'on a des cracks, qu'on a sûrement le plus grand vivier de talent au monde en Ile-de-France, mais il y a quand même un fossé entre l'EU-19 et le monde professionnel, attention à ne pas sous-estimer en fait la différence entre un international, même s'il est nul à chier au PSG, et un jeune qui n'a même pas la majorité, et qui va se retrouver évidemment face à une différence abyssale de niveau athlétique, par exemple Xavi Simons on l'a vu en février lors de sa tutivarisation contre Rennes, il y a certains jeunes pour qui je milite absolument pour un prêt, on peut penser à El Shaddai Bichabu, par contre lui Xavi je pense que le prolonger déjà c'est évidemment une excellente nouvelle, ça va faire démarrer le mandat de Luis Campos sur les chapeaux de roue déjà, et ensuite dans la rotation c'est quelqu'un qui peut nous apporter, voilà je fais partie des gens qui disent bah ouais mais à un moment donné Draxler par exemple, tu le vires pour un jeune, c'est la même chose, donc aujourd'hui on espère que Xavi Simons va prendre la place de Draxler, et j'ai hâte de voir la lecture qu'aura le prochain entraîneur sur lui, parce que Pochettino le voyait comme un hélier, ça compliquait la tâche parce qu'en attaque c'est évidemment beaucoup plus difficile de faire de la place qu'au milieu de terrain, parce que les Messi, les Neymar, les Mbappé, les Di Maria, tu les vire pas comme ça, alors qu'au milieu un Paredes, un Vinaldoum, un Herrera, un Gueye, ça jarte tout de suite pour un jeune, on l'a vu par exemple contre Lyon en janvier, l'entrée remarquable de Michu et Simons, ce qui change d'ailleurs complètement le match, au milieu le seul qui a sa place de titulaire c'est Marco Verratti, et du coup Maurizio Pochettino voyait Xavi Simons comme un hélier, donc c'était compliqué de lui faire un petit peu de place, peut-être que le futur entraîneur aura une vision différente, personnellement j'étais pas opposé à la vision de Pochettino, parce que Xavi Simons arrive au PSG en provenance du Barça, la Masia vous savez tout ce que tu travailles là-bas, la lecture du jeu, la technique, la vista, la distribution, tout ça évidemment il maîtrisait, il est arrivé en France, c'est un choix qui était bon, parce que ici les défenses sont un petit peu plus rugueuses, il y a beaucoup plus de duels on va dire, quand t'es aux abords de la surface, Messi l'a vécu cette saison, il n'y a pas le périmètre de 2 mètres que laisse ton adversaire, en Liga il y a beaucoup plus de buts en dehors de la surface, mais c'est pas un hasard, parce que personne ne vient t'attaquer, alors qu'en France les mecs ils en ont rien à foutre, ils te tamponnent, ils te foutent par terre, comme je disais Messi l'a vu, Neymar l'a vu, il y a aussi une question d'arbitrage, puisque les arbitres protègent peut-être plus en Liga qu'en Ligue 1, et du coup Xavi Simon s'est venu bosser le côté athlétique, hop, il a complété tout ça avec un travail en salle, une belle évolution physique, et aujourd'hui il est prêt, il est très bon, il est très complet, et en plus dans son jeu il a évolué, puisque avec les U19 il est passé de milieu de terrain à faux numéro 9 par moment, et lié aussi, donc ça on l'a vu avec les pros, et dans ses registres, je dirais qu'il s'est développé un jeu d'eau au but qui est très bon, en termes de conservation, un petit peu en pivot, mais aussi pour se retourner tout de suite sur la première touche, il est bon, dans les 1 contre 1 il fait toujours des différences, il est assez rapide, et puis surtout, dans le dernier tiers, il fait et passe décisive, et but, donc ça, ça fait plaisir, évidemment c'est toujours mieux qu'un Rafinha, c'est toujours mieux qu'un Draxler, il y a Di Maria qui est parti, il faut absolument le remplacer, d'ailleurs si on a du temps en fin de vidéo, je reviendrai quand même sur son départ, parce que j'en ai pas parlé en vidéo de son hommage, mais voilà, Xavi Simons, très bon message, ça fait plaisir, on espère que ça va continuer comme ça avec les jeunes, pour moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est top 3 des piliers, des plus grands enjeux pour Luis Campos, gérer le centre de formation, et on sait très bien que c'est la première de ses qualités, donc évidemment là-dessus, on a une totale confiance, même si bien sûr, tout reposera aussi sur le futur entraîneur, qu'on attend toujours, et d'ailleurs selon l'équipe, l'hypothèse de voir Pochettino rester, une année de plus jusqu'à la fin de son contrat, n'est plus aussi inenvisageable que la semaine dernière, pourquoi ? Parce qu'il coûte quand même 15 millions d'euros à virer avec tout son staff, et surtout on est face à un marché très très restreint, alors l'équipe a parlé du rêve Guardiola, qui est libre de tout contrat, à la fin de la saison prochaine, Zidane aujourd'hui clairement ne veut pas, je crois que là on a bien compris qu'il attend l'équipe de France, donc pour moi, encore une fois, s'il y a une ouverture, ce sera en janvier 2023, si Didier Deschamps et l'équipe de France font un bon parcours, et que du coup, il y a prolongation pour le sélectionneur actuel, et derrière, t'as personne, t'as Antonio Conte, mais les dernières informations quand même, font l'état d'un gros chèque, Mercato pour Tottenham, on sait qu'il adore ça, dépenser sur le marché des transferts, donc on mise gros sur lui là-bas, difficile du coup de le faire partir, je crois qu'il a quasi 200 millions à dépenser, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu passer ça, et derrière, les pistes Thiago Mota, Ruben Amorim, même si elle, elle s'est refroidie, Christophe Galtier, c'est des noms qui sont bien mignons, mais qui sont du même acabit, que Tourelle, que Unai Emery, et que Pochettino, des mecs qui sont sexy sur le papier, parce qu'ils ont des idées, une philosophie très claire, mais qui n'ont pas l'aura nécessaire, pour avoir la garantie, qu'ils vont réussir à imprimer leurs idées sur ce collectif, à le faire adhérer, et surtout à gérer l'environnement, parce que le PSG n'est pas qu'une équipe, n'est pas qu'un club, c'est aussi un environnement, pour un entraîneur. Après, il se pose aussi la question du directeur sportif, peut-être que Luis Campos va aussi libérer les futurs entraîneurs, parce que Leonardo, c'était quand même très conflictuel, avec Maurizio Pochettino, et aussi et surtout avec Thomas Tourelle, qui a été viré, même si ce n'était pas le choix de Leonardo, il n'avait pas la main mise sur ce dossier, mais conflit ouvert entre le directeur sportif et l'entraîneur dans les médias, c'était assez lunaire, et puis avec Pochettino, bon on l'a vu, dossier d'Eleali quand il arrive, dossier de Dombele cet hiver, l'entraîneur demande des choses à son directeur sportif qu'il ne fait pas, tout simplement, pire encore, le dossier de Dombele, Leonardo l'a complètement fusillé, parce qu'on s'est mis à dos la direction de Tottenham, et derrière, c'est Lyon qui rafle la mise avec un prêt plus qu'avantageux pour eux, alors que pour nous, c'était option d'achat obligatoire et tout le bordel, bref, très bonne nouvelle que la prolongation de Xavi Simons. Enchaînons avec Chouamini, alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a certains médias qui prennent à contre-pied RMC, qui annonçait hier que le joueur se voit au Real, a fait le choix des Madrilen, pas de problème. Maintenant, on a Saber Defarge qui les a pris à contre-pied en disant que ce n'est pas fini, Liverpool et le PSG sont toujours en course, même si avec un temps de retard par rapport au club de Florentino Perez qui cherche à se rassurer, à se réconforter après l'échec Mbappé. Julien Ménard a précisé qu'en fait, tout se situe avec Monaco parce que le club monégasque a bien compris qu'il y a un jeu de surenchère à mener. On ne peut pas en fait se séparer de Chouamini tout de suite, alors c'est un jeu qui est dangereux. Rennes en a fait les frais la saison dernière avec Kamavinga. Je ferai un lien avec les deux puisqu'ils risquent de se retrouver ensemble au Real Madrid. Tant mieux pour le Real parce que ce sont deux coups monstrueux. avec Valverde, c'est vrai que l'avenir est sécurisé pour eux. Maintenant, Kamavinga l'été dernier, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, rappelons quand même que la priorité du joueur c'était de rester en France et de venir au PSG à la base. Que dès juin, Rennes demande 100 millions d'euros pour lui et qu'au final, il se retrouve à le céder pour 30 au Real en toute fin de Mercato parce qu'entre temps, personne n'est venu et ils n'ont pas réussi à installer un jeu de surenchère. À un moment donné, tu as eu Manchester United, le PSG, mais tu fais un petit peu trop traîner tout ça. Du côté du PSG, on avait les faveurs du joueur. Rappelons-le quand même pour les Madrilènes qui se consolent en disant « Ouais, Kamavinga, vous avez vu, contrairement à Mbappé, il est venu pas pour l'argent mais pour l'histoire du club et tout ça. Ok, pas de problème. Mais rappelons-leur qu'à la base, il voulait le PSG et que s'il n'est pas venu, c'est évidemment parce que Leonardo pas n'en voulait pas mais ne s'entendait pas avec ses agents successifs. Donc, il était incapable de boucler le deal tout simplement. Donc, Rennes en juin était dans la même position que Monaco aujourd'hui, à savoir 100 millions et du coup, il se retrouve en fin de mercato avec un joueur. Alors après, c'est vrai que l'engouement était différent. Kamavinga sortait d'une saison un petit peu en dents de scie. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est un excellent coup pour le Real Madrid. Là-dessus, pas de problème. Ne venez pas me dire gros rageux. J'énonce juste un fait. J'énonce juste un fait. À la base, il voulait le PSG. Aujourd'hui, Chouameni, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus médiatisé. Monaco joue à un jeu beaucoup moins dangereux que Rennes l'été dernier parce que t'as quand même le PSG, Liverpool et le Real sur le coup. Ça parle de 80-100 millions d'euros. Pour moi, 80, c'est quand même l'extrême limite pour Chouameni parce que même s'il fait une très très grosse saison, même si c'est un profil parfait, milieu défensif, excellent tout simplement. Le remplaçant de Casemiro au Real Madrid est pour nous le milieu défensif qu'on recherche tant depuis le départ de Thiago Mota. Donc évidemment, c'est quand même un dossier très compliqué. Le Real a une avance absolue mais du coup, à Monaco, on fait un petit peu traîner le deal et Santiago Houda annonce que le PSG est prêt à rentrer dans la surenchère et que les discussions portent sur le projet sportif. Nasser fait tout, Luis Campos aimerait faire ce deal parce qu'évidemment, c'est tout simplement le deal parfait pour commencer son aventure au PSG, signé Chouameni, ce serait vraiment l'idéal. Et je suis très content parce que Luis Campos, je l'ai déjà dit, je me répète, mais toute la saison, j'ai martelé, regardez Achraf Hakim, regardez Donnarumma, alors oui, ces derniers mois, Donnarumma, la vision a changé et les prestations sont catastrophiques, mais regardez Nuno Mendes, c'est l'exemple parfait, des mecs de 21-22 ans, c'est peut-être aussi des succès à mettre à l'actif de Leonardo, mais recruter des jeunes comme ça, eh bien, il faut continuer, mettre des colonnes vertébrales dans cette équipe pour la prochaine décennie et Luis Campos est absolument parfait pour ça parce qu'il a montré qu'il savait le faire dans des clubs un petit peu moins huppés et surtout, on sait tous qu'avec de l'argent, c'est tout de suite plus facile, tout simplement. Nuno Mendes, 47 millions d'euros, Achraf Hakimi, 70, et encore une fois, je répète, il n'y a pas de secret, la classe mondiale a un prix et au PSG, on s'est focalisé sur l'argent et tout ça, les gens disent ouais, argent illimité, puissance et tout ça, mais Liverpool, leur effectif, ils l'ont construit sur chaque ligne en recrutant à prix d'or, 70, 80 millions d'euros par taulier, le Real, idem, ils vont recruter de Chouameni 80 millions, mais là, personne ne va rien dire, encore une fois, c'est une science exacte, si tu veux recruter du très très lourd, tu dois mettre le prix et le PSG ne l'a pas fait au milieu de terrain, ne l'a pas fait avec les latéraux jusqu'à Mendes et Achraf Hakimi, bien évidemment, au poste de gardien, on ne l'a jamais fait, on a d'ailleurs fait une très bonne affaire avec Donnarumma Libre peu que sur l'attaque. Évidemment, Donnarumma, tout pour Chouameni, même si je n'y crois pas, on espère que le PSG va réussir à renverser la vapeur, on rappelle encore une fois que tant qu'il n'y a pas de signature, rien n'est fait, l'espoir est le dernier à mourir, il y a un événement très très récent qui nous l'a rappelé, enchaînons avec Neymar quand même, parce que Neymar, c'est vrai que tous les médias sont unanimes, le PSG va écouter les offres cet été, alors encore faut-il qu'il y en ait, mais on est ouvert à un départ pour Neymar, et j'aimerais quand même donner mon avis là-dessus. La dernière en date, information, elle vient de l'équipe, voilà. C'est compliqué, c'est compliqué parce que sa saison, la première partie, on est tous d'accord pour dire qu'elle est quand même très mauvaise, alors il y a la blessure fin novembre, mais avant il y a des matchs dans lesquels il passe complètement à côté, son classico contre l'OM en octobre, il y a un doublé contre Bordeaux, mais à peu près tout, c'est à peu près tout, et ensuite une blessure, une blessure durant laquelle tu peux dire ouais il a fait des vidéos depuis le protocole, mais dans tous les cas, il n'est pas revenu dans les temps. A la base, il devait être titulaire à l'aller contre le Real et avoir des minutes dans les jambes. Au final, les minutes, il les encaisse dans l'entre-deux matchs et il peut démarrer au Santiago Bernabeu. Alors encore une fois, je continue, je maintiens, son traitement médiatique après le match contre le Real Madrid a été pitoyable parce qu'à l'aller, il fait une entrée qui change beaucoup de choses. Il fait d'abord la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. C'est un joueur qui à chaque fois s'engage pour l'équipe. Les histoires de il tient trop son ballon, il joue trop perso, ça s'est complètement dépassé. Il avale quand même 10 km par match, ça, ça fait plaisir. Il apporte aussi pour l'équilibre de l'équipe et puis techniquement, désormais, c'est vrai qu'il a repris un petit peu du poil de la bête, même si bien sûr, en termes d'implication, on aura, j'ai l'impression, toujours à redire vis-à-vis de Neymar et pour moi, le point névralgique là-dedans, c'est l'entourage. C'est l'entourage parce que je ne comprends pas trop ces rumeurs qui sortent. Au sein du club, je crois qu'on a très bien compris que le joueur ne voudra pas partir parce que pour lui, il y a une Coupe du Monde 2022 à préparer et ce n'est pas en allant dans une destination exotique que ça va le faire. Justement parce que la seule destination possible pour lui, c'est soit les Etats-Unis, soit le Qatar ou tous ces pays-là qui sont capables de prendre en charge son salaire et de payer pour le PSG. Parce qu'au Barça, on a dit que retour de Messi ou Neymar, il faut que ce soit gratuitement. Manchester United pourrait éventuellement mettre le prix et encore, on sait que c'est une ville dans laquelle tu ne vas pas refourguer Neymar tellement il fait nuit à 15h. Tout simplement là-bas, ce n'est pas pour lui. S'il s'est plaint de Paris, imaginez-le à Manchester. Donc je me dis, du côté du club, pareil, en fait, il y a tellement de joueurs à faire partir avant lui. Tous les nullards qui sont surpayés. Herrera au milieu de terrain, en défense et même, je dirais même plus, Lionel Messi doit partir avant Neymar. Maintenant, entre les deux, il y en a un qui lui reste un an de contrat et l'autre qui est lié au PSG jusqu'en 2025-2026, Neymar. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est très compliqué de s'en séparer. La prolongation a été une erreur dans le sens où il fallait prolonger de moins longtemps. Il fallait limiter à trois ans, peut-être, quatre grands maximums et non pas cinq plus une en option, je crois. donc évidemment, là, on est un peu pris au piège et je suis vraiment étonné de ses rumeurs sachant qu'il va absolument rester. Peut-être c'est pour lui mettre la pression. D'ailleurs, il a répondu aujourd'hui dans une interview pour Oh My Goal en disant « Moi, personne ne m'a rien dit, je veux rester au club et tout ça. » Moi, j'ai envie de croire en lui. J'ai envie de croire en lui parce que sa double confrontation contre le Real, on l'a jugé, son traitement médiatique a été horrible, mais même au Bernabeu, il fait la passe décisive pour Mbappé. C'est lui quand même, il fait une première mi-temps qui est quand même bonne. N'oublions pas sa Copa America 2021, sa campagne de Ligue des Champions, le match contre Manchester United à Old Trafford où il nous évite l'Europa League, son Final Eight un petit peu plus tôt. Je rappelle que la version Neymar 2020 est très très sous-cotée. Beaucoup de gens l'oublient. Et c'était il n'y a pas si longtemps en 2020. Donc personnellement, j'ai envie d'y croire surtout qu'en fin de saison, alors oui, c'est évidemment trop tard. On était complètement dans la déprime. Mais il a fait des statistiques. En Ligue 1, il a fait ses passes décisives, ses buts, ses bons matchs. Il a enfin réussi un Classico contre l'OM. Ça paraît, c'est quelque chose qu'on attendait parce qu'entre les Rouges, les gestes d'énervement et tout simplement les matchs coupés, les Classico, ce n'était pas trop ça depuis son arrivée. Là, en avril, il a réussi, il a marqué. Donc ça fait plaisir. Et moi, j'ai envie de croire en lui pour la saison prochaine avec là, pour l'instant, de vraies vacances, ensuite une vraie préparation physique en espérant que la Coupe du Monde ne brise pas évidemment tout ça. Voilà. J'espère aussi qu'il va être un petit peu épargné par les blessures mais personnellement, je crois en lui. Voilà, j'ai envie de croire en Neymar et je ne comprends pas ces informations qui sortent dans la mesure où il ne partira pas. Je crois que le club, là, il faut se faire une raison et je pense que si elle sorte, ce n'est pas pour le terrain et tout ça. Il y a peut-être évidemment cette question qui se pose au sein du club mais je crois que l'entourage est trop nuisible en fait à l'environnement PSG. Je crois que le père, les fameux amis qui vivent avec lui, c'est compliqué à gérer. Déjà pour lui, je crois que c'est un petit peu son... Enfin, c'est difficile de juger la vie privée d'un joueur encore une fois mais j'ai vraiment l'impression déjà le père, tu vois ses apparitions dans la série Netflix, c'est que pour l'argent, que pour le business. Tu te dis ok, c'est cool de faire de ton fils une marque, ça assure évidemment les générations futures de la famille, tu profites. Ça assure aussi son après-carrière mais pendant ce temps-là sur le terrain, le garçon, il n'est pas vraiment focus et je crois que ce n'est pas vraiment la priorité de l'entourage et je crois que c'est ça qui nuit vraiment au sein du club en interne. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, j'avais d'autres informations à traiter mais 18 minutes c'est assez. On se retrouvera, je pense, demain pour une autre vidéo de nouvelles aventures d'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis merci à ceux qui le feront, bienvenue aussi. Très bonne soirée à tous, ciao les amis.